Bonjour et bienvenue sur Mabrickville, la chaîne où on parle de villes légaux. Cette semaine, je te montre comment j'ai créé mon pont. Ça fait plusieurs vidéos que tu peux le voir et tu te demandes peut-être comment j'ai fait pour créer un pont en arche. Eh bien, je te montre tout ça en détail aujourd'hui. Dès le tout début de la création de ma ville, j'avais imaginé un pont avec une grande arche sur une plaque 32 tenons. J'avais aucune idée comment j'allais m'y prendre, mais après avoir utilisé les tuyaux pour solidifier et courber mes arbres, j'ai eu l'idée de reprendre le même système pour le pont. Les tuyaux vont être le squelette du pont et sont vraiment ce qui me permet de créer la courbe. Je viens accrocher dessus ces pièces marron dont je ne connais vraiment pas le nom et qui vont me permettre de faire la transition avec les plaques. Même avec ses pièces clippées sur le tuyau, il garde sa flexibilité. L'espacement entre les pièces va déterminer le niveau de flexibilité. Si les pièces sont très proches, le tuyau devient quasiment rigide. Il suffit de les espacer très légèrement pour pouvoir créer une courbe. Comme le tuyau va arriver à angle avec la plaque sur laquelle il vient s'installer, j'utilise les charnières. La beauté des tuyaux légaux, c'est qu'ils rentrent parfaitement dans les tenons ouverts. L'ajout de la plaque 1x2 avec des tenons ouverts permet simplement d'avoir une plus grande profondeur pour installer le tuyau et donc être sûr qu'il ne bougera pas. Pour pouvoir venir habiller les côtés du pont, j'ajoute des plaques avec des tenons sur les côtés sous les pièces accrochées au tuyau. Des plaques 1x1 au lieu des 1x2 permettraient une meilleure flexibilité et une plus belle arche, mais j'avais des 1x2 sous la main, donc c'est ce que j'ai utilisé. Sous-titrage Société Radio-Canada Des plaques 2x8 vont faire le dessous du pont. Elles servent aussi à cacher toutes ces structures avec les tuyaux et les charnières. J'ajoute un tuyau de l'autre côté et on a la moitié de l'arche du pont. L'espacement entre les plaques 2x8 doit être le plus régulier possible pour que la courbe soit la plus régulière possible. Des plaques 2x2 et des plaques avec des tenons sur les côtés viennent terminer la bordure de l'arche et permettent de garder le tuyau bien en place. Des plaques 2x8 Les tuiles 2x2 viennent habiller le côté de l'arche, j'aime vraiment pas voir des tenons, donc je suis toujours en train d'ajouter des tuiles pour pas les voir. Comme pour le dessous de l'arche, des plaques 2x8 vont sur le dessus pour renforcer la structure et cacher le tuyau et la charnière. En répliquant la même structure, j'ai mes deux demi-arches. Il ne me reste plus qu'à les faire tenir ensemble. Pour ça, j'ai fait cette pièce qui reprend le même principe que l'arche mais qui est rigide. Elle sert de clé de voûte et va tenir les deux demi-arches ensemble. Lors de l'assemblage, j'ai réalisé que cette pièce était un peu trop large et je l'ai réduite à 3 tenons de large au lieu de 4. Mais le principe reste exactement le même. Maintenant que j'ai une arche, il ne me manque que le test. Pour ça, j'ai triché un peu et au lieu d'utiliser deux rails droits Lego de 16 tenons de long, j'ai utilisé un rail droit Trix Bricks qui fait 32 tenons de long. Il se trouvait que j'en avais un de trop et c'est un petit peu plus rigide que deux rails Lego. Je l'ai simplement renforcé avec une épaisseur de plaque en dessous avec le même principe que pour balaster des rails. Je te ferai sûrement une vidéo prochainement sur le balas des rails Lego pour t'expliquer comment les rendre plus réalistes. Avec tous les morceaux en main, il ne me reste plus qu'à installer le pont dans la ville. Comme il va y avoir de la pression latérale sur les charnières en bas de la voûte, il faut absolument avoir des briques en arrière de ces charnières pour être sûr qu'elles ne bougent pas. Pour cacher les structures qui soutiennent les rails, j'ai fait un petit mur de chaque côté, purement décoratif mais qui, je trouve, vient bien terminer le pont. Sous-titrage ST' 501 Et enfin, je termine le pont avec des piles de chaque côté qui, elles aussi, sont purement décoratives et servent simplement à cacher toutes les structures qu'il peut y avoir en arrière et qui ne sont pas des vraiment belles couleurs. Sous-titrage ST' 501 C'est donc comme ça que j'ai créé mon pont. Je suis super content d'être arrivé à le faire quasiment comme je l'avais imaginé. Il va me rester à faire le pont bascule à côté de celui-ci et terminer la rivière et ce côté de ville sera presque complété. Qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce que le pont ajoute quelque chose à la ville ? En tout cas, j'espère que ce vidéo va t'aider à créer des ponts dans ta ville. C'est comme ça que se termine ce vidéo. Un gros merci si t'as regardé jusqu'ici et sur ce, je te dis à la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501